Donc ici, on va corriger la question 7. Alors, qu'est-ce qui nous dit la question 7? Un fil d'aluminium, ρ égale à 2,82 fois 10 à la moins 8 en mètre, ayant un diamètre de 2 mm et une longueur de 50 cm, offre une résistance à un couroncle traversant. Qu'adviendra-t-il de la résistance si je double le diamètre du fil? Alors, là, je sors mes informations premièrement. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, il y a un fil d'aluminium. Je vais faire un fil d'aluminium. Comme ça. Ils me disent, il y a une résistivité, ρ égale à 2,82 fois 10 à la moins 8 en mètre. Ils me disent qu'il y a un diamètre de 2 mm, donc le diamètre est ici. 2 mm. Et ils me disent, il y a une longueur, sa longueur ici c'est 50 cm. Alors là, ils me disent, qu'adviendra-t-il de la résistance si je double le diamètre du fil? Donc, on veut dire que je double le diamètre du fil, au lieu de 2 mm, ça va devenir maintenant 4 mm. Comme ça. La longueur reste là, pareil, on ne touche pas. Ça c'est 50 cm, ils nous disent la longueur, on ne la touche pas. Le diamètre ici, au lieu de rester 2, il est devenu maintenant 4 mm. Et puis, la résistivité, elle aussi, on ne la touche pas, on ne la change pas. Ils nous disent, qu'est-ce que ça va devenir la résistance? Eh bien, tout simplement, on écrit ce qu'on avait déjà trouvé. Tu te rappelles qu'on a dit que la résistance, elle, comment on la calcule? C'est ρ, L qui divise la section A. On a tout, on peut calculer la résistance si on veut, parce qu'on a la longueur, on a la résistivité, on a la section, on peut le calculer. Mais on va utiliser tout simplement les proportions, parce que c'est ce qu'il nous demande ici. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va se multiplier? Que deviendra-t-il la résistance si je double le diamètre du fil? Est-ce qu'il va doubler? Est-ce qu'il va tripler? Etc. Ok? Mais je sais que R, elle est proportionnelle, tu te rappelles, à la longueur. Proportionnelle, je vais faire le symbole de proportionnelle. Moi, je fais ce symbole-là, mais normalement, vous faites comme ça. Et puis, je sais que R est proportionnelle à S sur A. Ok? Maintenant, tout ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va devenir à la nouvelle résistance? La nouvelle résistance, je vais la mettre en noir. C'est la nouvelle résistance que je vais calculer, R. Égale à combien? Qu'est-ce que ça va devenir? Premièrement, je sais que la longueur n'a pas changé, l'euro n'a pas changé, donc eux, ils n'auront aucune influence. Le seul qui doit changer, c'est le A. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'on a changé, on a changé le diamètre. Le diamètre ou la double est le diamètre. C'est tout ce qui a changé. C'est le diamètre qui a changé. Donc, si le diamètre a changé, le A va changer. Eh bien, le A, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, comment on calcule premièrement A? A est égal à pi R au carré. Donc, ça, c'est une formule. A est égal à pi R au carré. Maintenant, qu'est-ce que ça me dit, cette formule-là? Eh bien, ça me dit que A est proportionnel à R au carré. C'est ça ce que ça me dit. Proportionnel, c'est toujours une multiplication. Quand tu vois une multiplication, ça veut dire que c'est proportionnel. Ça me dit que A est proportionnel à R au carré. C'est ça ce que ça me dit. Alors, que ça veut dire proportionnel, ça veut dire que si je double R au carré, eh bien, la résistance va doubler. Si je triple R au carré, le A va tripler. Mais, le R ici, c'est-à-dire la section, elle n'est pas proportionnelle directement à R, elle est proportionnelle à R au carré. Donc, on va voir si on a doublé le diamètre, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, le diamètre ici est devenu 4 mm. Ça veut dire qu'il est devenu 2 fois. Le rayon ici, ça va être quoi? Si j'ai doublé le diamètre, je fais le diamètre fois 2, eh bien, le rayon va être lui aussi fois 2. C'est pour cela que le diamètre ici va être 2 mm. Donc, on a doublé le rayon. Si je double le rayon, donc, on va écrire ici, rayon égale à double. Maintenant, si je double le rayon, qu'est-ce qu'il va se passer à A? Eh bien, tout simplement, je le mets ici. Je fais A. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir? Puisque j'ai doublé le rayon, le rayon doublé, ça veut dire C2. Donc, ça va faire 2 fois 2. 2 à la 2, ça fait 4. Ça veut dire l'air va être quadriplé. L'air va être multiplié par 4. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si j'ai doublé le rayon, eh bien, l'air va être multiplié par 4. Pourquoi il va être multiplié par 4? Eh bien, je vais prendre parce que j'ai doublé ces 2. Mais donc, ma formule, c'est A à la 2. Donc, je vais faire 2 à la 2 est égal à 4. Donc, la section va être multipliée par 4. Alors, je vais l'effacer encore et le répéter parce que peut-être ça, ça pourrait être un peu compliqué. Mais tout simplement, je connais que l'air est égal à pi R au carré. C'est ça ce que je sais. Maintenant, si j'ai multiplié le rayon, le rayon, je l'ai multiplié par 2. Ça veut dire que le rayon est devenu rayon fois 2. Eh bien, l'air, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir l'air qui multiplie 2 à la 2. Pourquoi? Parce que l'air, c'est pi fois R au carré. Ça veut dire que l'air est proportionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit tout ça. Je suis proportionnel. Et proportionnel à R au carré. Puisque le R a été multiplié par 2, je mets 2 à la place du R. Et ça va faire à la 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air va être multiplié par 4. Si l'air, si le rayon, je prends un autre exemple. Disons que le rayon a été multiplié par 6. Si le rayon a été multiplié par 6, ça veut dire que le rayon est devenu rayon fois 6. Eh bien, qu'est-ce que ça va devenir l'air? Eh bien, l'air, ça va devenir l'air fois 6 à la 2. Encore une fois, parce que l'air est proportionnel à R au carré, le rayon au carré. Donc, puisque j'ai multiplié le rayon par 6, eh bien, je mets le 6 ici à la 2. Ça veut dire que l'air va être multiplié par 36. Et sur cette formule toujours générale, si le diamètre ou bien le rayon est multiplié par un nombre, eh bien, l'air va être multiplié par son nombre au carré. Donc, retiens cette formule. Eh bien, voilà. Donc, revenons maintenant à l'exercice. J'ai le rayon qui est doublé, le rayon qui est devenu rayon fois 2. Eh bien, l'air va devenir l'air qui multiplie 2 à la 2. Ça veut dire que l'air va être multiplié par 4. Et si je reviens à ça, qu'est-ce qu'on va faire? La résistance, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être divisée par 4. La résistance, donc, ici, puisque la résistance est proportionnelle à 1 sur A, ça veut dire que la résistance, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir résistance divisée par 4. Pourquoi? Parce que l'air est multiplié par 4. Donc, la résistance va être divisée par 4 parce qu'on a dit que la résistance est toujours l'inverse de l'air. L'air se multiplie, la résistance se divise. L'air se divise, la résistance se multiplie. Donc, voilà pour la première question. Eh bien, la résistance va être divisée par 4. Résistance divisée par 4. Qu'enviendra-t-il de la résistance si je double la longueur du fil? Alors là, maintenant, si je double la résistance du fil, je laisse tout comme il est, mais je double la résistance du fil. Mais celle-là, elle est facile. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu dis, la longueur est devenue longueur... Comme ça. La longueur va devenir longueur fois 2. Eh bien, la résistance, qu'est-ce qu'il va devenir? Résistance fois 2 aussi. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel. C'est ça ce que ça veut dire, proportionnel. Proportionnel, c'est que si je prends une valeur, s'il devient, par exemple, la longueur se multiplie par 2, eh bien, la résistance va se multiplier par 2. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'enviendra-t-il de la résistance si je double la longueur du fil? Je double la résistance 1. Eh bien, la résistance va se multiplier par 2. Donc, voilà pour cet exercice. Si encore, tu as de la misère ou il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux me poser la question. Peut-être que je vais faire une petite vidéo, rien que pour les proportions. Il faut savoir utiliser les proportions. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui utilisent les proportions dans cette matière-là. Merci. Merci. Merci.